Musique Tu rentres au Maroc après les Etats-Unis, après avoir fait des études, après avoir enseigné ? Exactement. Ce retour est très particulier. D'ailleurs, tu me surprends avec cette question. Je n'étais pas forcé de retourner dans mon pays, mais je devais le faire d'après un engagement moral que j'ai engagé avec une institution aux Etats-Unis. Donc, entre les deux, soit rester comme professeur enseignant dans l'établissement où j'étais déjà comme maître assistant en terminale de peinture, ou vivre à New York, qui était la capitale de l'art. À ce moment-là, il le reste toujours, bien entendu. Donc, j'ai pu obtenir une bourse de Rockefeller Foundation qui m'a permis de peindre tranquillement, connaître les gens, visiter les musées, suivre même des cours à Columbia University, dans le domaine de l'art. Et notamment le 20e siècle, car encore à cette époque-là, dans les années 60, on n'enseignait pas l'art moderne en Europe, dans aucun établissement ou université scolaire. Ce n'était pas encore... Ces gens-là n'étaient pas encore prêts d'enseigner des cours de l'histoire de l'art contemporaine. Oui, l'école des Beaux-Arts de Paris enseignait encore les modèles, les plâtres. Donc, aux Etats-Unis, c'était permis. À Columbia, il y avait un grand professeur d'histoire de l'art qui était très, très connu à l'époque, Shapiro. Mais malheureusement, je n'ai pas pu atteindre ses cours. Malheur Shapiro. Malheur Shapiro, parce qu'il a été en Californie pour une période, tu sais comment sont aux Etats-Unis, un semestre ici, un semestre là. Donc, j'ai passé cette période. Il fallait, dans mon contrat avec la Rockefeller Foundation, stipuler une fois que vous terminez votre... C'était considéré comme un training, c'est-à-dire une expérience. Vous êtes obligés de rentrer dans votre pays pour faire bénéficier votre pays de votre expérience. Ce que j'ai fait. Mais il y avait un dilemme. Et puis, je vais revenir sur le retour. Et donc, à Casablanca, c'était le seul endroit où je pouvais vivre et exercer mon métier d'artiste. Et j'ai eu cette opportunité d'être professeur à l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Mais ici, il y a une chose qui s'est produite. Lors de l'inauguration du musée Mohamed VI, quand elle est venue pour voir mes œuvres, il m'a posé des questions. Il s'est exclamé tout de suite. Ah oui, c'est Melléhi, vous nous surprenez toujours avec des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce que les œuvres qui sont maintenant encore exposées, ils se composaient des périodes depuis les années 60 à nos jours. Et notamment les années 60. Et il y avait des œuvres exposées, qui sont exposées, prêtées par une institution. Et là, où je peignais avec une méthode très minimaliste, avec des petits cabots, des grands fonds. Il m'a dit, c'est Melléhi, on n'a jamais vu ça. Et là, Hamas, seigneur, j'ai vécu et pratiqué mon métier aux États-Unis. Comment, pourquoi, bon ? Et je lui ai dit, voilà, j'ai été, je vais bénéficier d'une grande bourse. Et vous lui avez raconté cette même histoire. Et que dans le contrat que j'ai signé avec Roqueval Enfant des Chins, c'est de retourner à mon pays pour bénéficier, mon pays, de mon expérience. Alors, il s'est retourné pour moi et il m'a dit, ils ont raison. Ils ont raison justement parce que... Que je reviens à mon pays pour... Ton retour a coïncidé justement avec un changement à l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Exactement. C'est-à-dire, on a opéré un changement de manière que... Et tu savais qu'il y avait un changement. Bon, un changement de direction. Oui, de direction. D'abord, parce que c'était à l'époque où Belkaï avait pris l'école, après Maurice Arama, etc. Et on a démarré quand même une activité de changement aussi dans tout le vrai sens des termes, d'apporter d'autres idées, de ramener d'autres personnes pour opérer à l'École des Beaux-Arts. Et aussi faire un cours de changement de méthode. Parce que l'École suivait un système très classique, n'est-ce pas ? Avec l'étude des plâtres, le dessin, il fallait passer de cette époque-là. Donc, on a opéré une méthode d'enseignement avec C. Shibala Rahmo. C. Shibala Rahmo, Farid aussi. Maintenant, on a perdu aussi Farid Belkaïa. Farid Belkaïa aussi. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que comment tu as pu concilier les deux ? Aux États-Unis, tu étais, après tu restes toujours, mais tu étais quand même arrivé à un niveau de travail sur ton art moderne qui commençait à déboucher sur l'art contemporain actuel, tout ce qui se fait. D'ailleurs, tu parlais beaucoup de cybernétique dans ton... Oui, oui, c'est-à-dire, c'est vrai, la cybernétique, c'était un thème qui préoccupait beaucoup d'artistes. À l'époque ? À l'époque. Et notamment, déjà en Europe, quand j'ai suivi un cours avec un maître à l'Académie de Rome, Tote Chaluya, il nous a parlé de la cybernétique. C'était un peintre philosophe et poète. Bien sûr, à l'époque, c'était des entretiens et d'explications très difficiles à admettre et à mettre dans le système de réflexion de l'individu. Mais il m'a fallu que je sois aux États-Unis pour comprendre ce que pourrait signifier ce monde. Parce que tu l'as vu sur le plan pratique. Sur le plan pratique. Effectivement, la philosophie, c'est au bout de la cybernétique, mais c'est théorique. Écoute, à l'époque, années 50-60, aller aux États-Unis, c'est comme voyager dans le futur. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre avion à New York et débarquer à Paris. Il y a une suite d'usages de la vie. Mais à l'époque, en 1962, une fois que j'avais pris l'avion de New York à Paris, je croyais arriver dans un village, Paris, à l'époque. Et il y avait quelqu'un avec moi, il a été aussi très surpris. Je le cite, c'est Patrice de Mazière. On a pris l'avion ensemble et lui aussi qui est français. Il a été choqué de voir comment Paris était encore le XIXe siècle. Alors, pour retourner au problème de la cybernétique, c'est déjà le rythme que nous venons de dire, le rythme, la vitesse des choses. Il faut suivre aussi cette vitesse avec les possibilités qui étaient... C'est déjà l'informatique à l'époque qui était le guide de la vie quotidienne des gens. On le sent parce que dans ton travail, tu as un tableau IVM. Par exemple, oui, mais c'est-à-dire, quand tu vois que tous les renseignements, parce que maintenant les gens, ils ont oublié les cartons perforés. Les cartons perforés, c'était ça. La base. La base et la communication, et la communication muette. Mais il va falloir utiliser un système pour que ces cartons perforés te communiquent toute l'information accumulée. Et ça, il y a 40 ans, presque. Mais justement, comment tu as fait pour basculer de ce système-là, qui est très proche de la technologie, avant-gardiste, post-moderne, disons-le ? Oui. Tu débarques dans un monde qui est encore traditionnel, rural même. C'est prendre le rocher, essayer de le soulever. C'était ça l'action. Mais il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que les êtres humains, on est doté d'un élément qu'on oublie, c'est la jeunesse. Quand on est jeune, on est capable de tout. On est capable de voyager dans l'espace avec ces idées de préfiguration, comment les choses doivent être faites. Et c'est ça le courage. Aujourd'hui, à l'âge que nous avons, ça nous coûte beaucoup de travail de faire cette espèce d'enhumance dans la connaissance. Mais il ne faut pas oublier une chose. Et maintenant, ici, je me rappelle à un moment que j'ai vécu avec Ahmed Ben Dresli Akouwe à New York. Donc, moi j'avais mon atelier, et lui, il avait son atelier. Je l'ai invité, moi je l'ai connu plus à New York, même s'il l'a vécu à temps. Et il a dîné chez moi avec des amis un jour, et puis il m'a invité. Et j'ai osé lui poser des questions. « Ahmed, comment tu arrives à faire tes tableaux, etc. ? » Il m'a coupé net. J'étais un petit peu choqué, parce que où est la réflexion, où est la soif de découvrir ? Un artiste ne subit pas, il crée. Alors, comme on a dit, il y a deux pôles, on subit, mais on crée. Donc, ce sont deux forces ou deux tendances qu'il faut bien répartir dans le temps. Et dans mes propos, j'ai bien parlé de la jeunesse. Et bien sûr, après la jeunesse, il y a la non-jeunesse, mais c'est une autre jeunesse. Et là, nous passons de la création à une situation, si j'ose dire, où on commence à ouvrir la pensée à l'écoute, beaucoup plus qu'à l'action. Et je te dis, ce qui m'est arrivé dans cette série de travaux, je peignais, comme d'habitude, avec mes motifs ondulatoires, avec des couleurs éclatantes, etc. Et après un certain nombre d'œuvres, j'ai commencé à voir se déceler une sorte de thématique sous forme de quelque chose qu'on peut reconnaître dans la nature. Mais ce n'était pas forcément reproduire cet élément de la nature, l'arbre. Et je voyais, je commençais à voir mes toiles m'imposer, me suggérer des formes arboristiques. Et tiens, mais comme je suis aussi dû à l'âge, ça ne veut pas dire que je n'ai pas... Mais aujourd'hui, je pense beaucoup à l'histoire, à le temps ancien, je ne sais pas. Peut-être que c'est une fermeture du cercle. Et ça, je l'ai toujours devant ma pensée, c'est l'Antiquité qui est à la base de tout. Et les personnages de l'Antiquité. Donc, ces tableaux commencent à avoir une forme, sous forme d'arbre. Et j'ai dit, bon, les arbres, c'est des natures, des créations qui poussent, qui vivent. Ils ont un cycle. Comme ces grands personnages de l'histoire, Romot. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, tu travailles d'une manière spontanée. Et après, l'œuvre te pose des questions, t'interroge. Et c'est là où tu commences à développer aussi. Oui, je suis. C'est-à-dire, c'est un accompagnement. Parce que, je ne sais pas, peut-être c'est dû à l'âge. Parce que quand on est jeune, on est un peu austère dans l'acte. Et on veut. Et quand on dit jeune, on n'est pas très loin de l'enfance. L'enfant, il impose. Il veut. Donc, dans mon cas, maintenant, et avec ces œuvres, ces travaux tout courts, je me suis plié à suivre ce qu'ils me disent, tout en gardant certains éléments significatifs de mon monde qui me préoccupent. C'est-à-dire, ne pas me détacher complètement de ce côté sensuel, ce côté corvilline qui fait allusion au corps humain, notamment le corps de la femme, etc.